Bonjour Antonin. Salut David. 17ème, c'est parti. Salut David. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, alors, sur Paris, il fait beau du coup ? Toujours pas. Toujours pas ? Toujours pas. On a des gros problèmes de connexion, mais normalement ça devrait avoir été réglé. Ça va le faire. On croise les deux. Ok, donc je t'ai découvert sur la chaîne PALF. On conseille des pédales d'effet, pour des guitaristes, bassistes, et je n'ai pas vu pour synthé ou pour autre chose. Pas encore. Pour la fois non plus. Pas encore. Voilà, il faut qu'on en discute avec Alex, mais voilà, à voir si je veux étendre un peu le domaine. Le panel, tout à fait. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure, parce qu'on va se concentrer sur toi et donc ta carrière musicale. Donc, tu as commencé la basse par quelles circonstances, on va dire ? Il y a eu un peu deux, on va dire, deux événements simultanés. Le premier, c'est le grand classique de tout le monde joue d'un instrument autour de moi, mais il manque un bassiste. Ah oui ? Voilà, le grand classique, tu vois. Il y a un batteur, il y a 20 guitaristes, il y a des chanteurs et tout, mais il n'y a pas de bassiste, donc il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et le deuxième, c'est aussi que j'ai découvert, c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé à écouter, c'était pendant mon adolescence, quand j'avais 14-15 ans, où j'ai commencé à écouter pas mal de musique. Et où j'ai flashé sur Tony Levin, bassiste de Peter Gabriel. D'accord. Voilà, il y avait un live qui passait à la télé, et j'ai vu le mec avec le charisme qu'on connaît à Tony Levin, et je me suis dit, ça, ça me range bien de faire ce que fait ce mec-là, et ça va rester de la masse. Donc voilà, il y a eu un peu ces différents éléments qui se sont conjugués, qui m'ont amené à faire cet instrument. D'accord. Voilà. Une bonne base. Voilà. C'est une bonne base d'être inspirée par un musicien, plutôt que d'être inspirée par... Ah, mais t'as une base chez toi ? Ah bah t'es bassiste alors, tu peux venir dans mon groupe. Ouais. C'était un peu un mélange des deux au final, parce que comme je te dis, il y avait aussi ce truc-là de... Il manquait des bassistes pour... Moi, je viens de Corse, je viens d'Ajaccio, et il y a beaucoup de gens qui jouent de la guitare, quelques gens qui jouent de la batterie, des chanteurs, mais pas beaucoup de bassistes. Donc c'est vrai que bassiste là-bas, j'ai tout de suite très vite joué dans des groupes. En fait, c'est la petite anecdote que j'aime bien raconter, mais c'est que ma première basse, j'ai déballé le carton en salle de répète, et à peine j'ai déballé le carton, j'ai fait ma première répète. C'était la première fois que je touchais une base de ma vie, et j'ai fait ma première répète, quoi. D'accord. Voilà. T'as mis la seule ? J'ai essayé. C'est la bonne base. Voilà, c'est ça. Bon, et donc ensuite, tu t'es formé, t'as fait un cursus du coup scolaire qui va tendre la musique, ou pas du tout ? Non, en fait, j'étais en tant que musicien pendant les premières années autodidacte, mais pas vraiment par choix, c'est juste qu'il n'y avait pas de prof de bass, là où j'habitais, à Ajaccio, à l'époque. Donc, j'apprenais en jouant sur des CD, puis c'était les débuts un peu, il n'y avait pas trop de tutos sur YouTube à l'époque, ce n'était pas encore cette époque-là. Mais en tout cas, j'écoutais des CD, j'apprenais à jouer par-dessus. D'accord. Puis comme je te disais, j'ai très vite joué en groupe, donc en fait, c'est surtout ça qui m'a formé, c'est de jouer avec d'autres musiciens et très vite, tu vois, d'apprendre le fait d'apprendre des morceaux, de comment dire, d'apprendre à comment la basse se place dans une musique. C'est ça aussi qui m'a vachement formé. Puis après, j'en ai eu, j'avais envie un peu de passer un cap au niveau de mon apprentissage. Donc, dans un premier temps, je suis allé faire un stage à la OYC Factory de Younes Schrebi à Lyon, qui est un super bassiste, super prof. Donc, j'ai passé une semaine chez lui à faire vraiment du cours intensif pendant une semaine. C'est un endroit particulier, tu as fait le cours ? Ah oui, oui, complètement. C'était vraiment, on se faisait, je ne sais plus, 3-4 heures, je pense, de cours par jour pendant une semaine. Donc là, ça m'a donné beaucoup de matière à travailler. Ça a débloqué pas mal de choses au niveau de mon jeu, des choses qui, selon moi, manquaient. Et un ou deux ans plus tard, je suis allé à la Musique Académie Internationale de Nancy pour me « professionnaliser ». Donc là où j'ai eu plein de profs formidables. Et là-bas, j'ai appris encore une fois beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, autant sur la musique, sur la basse, que sur le métier de musicien. Donc voilà, mon parcours. D'accord. Donc pour un jeune qui commence, parce que j'aime bien aussi voir un peu ce concept-là, un prof de basse, pendant une semaine, à fond la caisse, tu recommandes ? Par exemple, un jeune qui n'a pas le temps, qui a pendant ses vacances ou un truc comme ça ? Je recommande à partir d'un certain niveau. C'est-à-dire que si je ne recommanderais pas ça, un débutant complet, parce qu'il y a des choses qu'il faut accumuler, comment dire, qu'on accumule au fur et à mesure, qu'on ingère au fur et à mesure, qui prennent du temps, tu vois, à être digéré. Et en fait, tu vois, par exemple, autant les cinq jours que j'ai eus à Lyon, comme l'année que j'ai passée à Nancy, l'année que j'ai passée à Nancy, avant de digérer tout ce que j'ai appris, il m'a fallu des années, tu vois. Et pareil, pour ce que j'ai appris à Lyon, chez la WCF Factory, il m'a fallu des mois pour, comment dire, pour digérer vraiment tout ça. Donc, je ne conseillerais pas ça à un débutant complet, mais à quelqu'un, en tout cas, qui a déjà des bases un peu solides pour passer le cap du dessus. D'accord. Ok, bon. Est-ce que tu joues d'autres instruments ou quoi ? Oui, mal, mais oui. Non, je fais de la contrebasse aussi. Ah, c'est bien ça. Voilà. Je fais de la contrebasse. J'aime beaucoup aussi jouer des lignes de basse au synthé. Ça, c'est un truc que je faisais pas mal sur scène à une époque. Là, ces derniers temps, je ne suis pas dans des projets qui demandent ce genre de choses, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et que je prenais beaucoup de plaisir à faire. Et puis... Tu étais embauché en tant que bassiste clavier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Mais en fait, on est toujours dans le rôle de bassiste, c'est-à-dire que je faisais des lignes de basse au synthé pour des sons, comment dire, des morceaux qui demandent des textures sonores un peu particulières et que je ne pouvais pas forcément recréer avec des pédales d'effet. Je faisais ça avec un synthé. Et sinon, guitare aussi, je grappille un petit peu. Donc, je n'ai pas la prétention d'être un grand guitarriste très, très loin de là. Je suis même très mauvais, mais de temps en temps, pour, comment dire, sur des compos, sur des petites productions que je fais et tout, ça m'arrive de plaquer quelques guitares. Et pendant un temps, j'avais aussi un ukulele bass que j'aimais beaucoup. Ah oui ? Je ne m'en servais plus trop, donc je l'ai revendu. Et pareil, j'ai utilisé aussi pendant pas mal de temps une basse 6. Donc, tu vois, c'est un... Je ne sais pas si tu vois ce truc, que c'est un hybride entre une guitare et une basse. Grosso modo, c'est une guitare, mais accordée une octave en dessous. D'accord. Voilà. Ce n'est pas une basse 6 cordes. Non, ce n'est pas une basse 6 cordes. Enfin, oui, c'est une basse 6 cordes, mais ce n'est pas une basse 6 cordes comme on a l'habitude de le voir. Oui, c'est ça. C'est accordé comme une guitare. Voilà, c'est mille arrêts sur le simi. Oui. Je ne sais plus où est-ce que j'ai vu ça, mais j'en ai vu une, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, que ça existait. Oui, en fait, c'est un vieil instrument. Oui. C'est un instrument qui date des années, si je ne dis pas de bêtises, de la fin des années 60, et qui était notamment beaucoup utilisé par les Beatles. Donc, en fait, quand McCartney était au piano, par exemple, c'était Lennon ou Harrison qui prenaient une basse 6 pour jouer les lignes de base. Donc, eux, ils s'y retrouvaient parce que c'était un format de guitare avec un accordage vraiment de guitare. Donc, ils n'étaient pas trop paumés au niveau des sensations de jeu, mais à l'octave, du coup, à l'octave d'une basse. D'accord. Voilà. Donc, après, c'était utilisé beaucoup par les Cure, par plein de groupes, et aussi en country, par exemple, c'était un instrument. Ça, du coup, c'est quelque chose que j'ai pu retester moi-même en enregistrement pour donner du claquant à une contrebasse en enregistrement en studio, par exemple, pour doubler les parties basses avec une basse 6. Et effectivement, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de tester et ça marche très, 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 très bien. D'accord. Voilà. C'est cool. Les grosses, grosses basses qu'on voit, enfin, je ne sais pas si tu as déjà essayé vraiment avec, genre, 25 cordes, peut-être pas quand même. Parce qu'à un moment, OK, à la basse, c'est quand on monte en 5 ou en 6, on monte par les graves. En 6, on monte grave et aiguë, enfin, une 6 cordes standard. La 6 corde, c'est une corde grave en plus, une corde aiguë en plus. Et la corde aiguë, du coup, c'est quoi ? C'est un sol, donc c'est un dos. Vu qu'on garde, en général, on garde un accordage en quarte pour la basse. Ouais. C'est pas que la guitare, il n'y a pas un décalage en bas. Non, après, je ne sais pas si... Il faudrait demander aux gens qui ont l'habitude de jouer... Moi, je n'ai jamais joué sur plus de 5 cordes. Donc, en dehors, voilà, de la basse, 6, etc., dont on a parlé. Moi, je n'ai pas vraiment l'utilité d'aller au-delà de 5. Donc, il faudrait demander aux spécialistes un peu plus de ce domaine-là. Eh bien, je ne trouve rien. Demande à Yves Carbone. Jules. Jules, notamment. Jules, il y en a une. Et puis, tout ça ? Yves Carbone, bassiste français qui est vraiment 8 spécialistes. Il a des bases qui vont de 2 cordes à 12 cordes. D'accord. Donc, tu lui demanderas. Monsieur Carbone va recevoir. Donc, on fait un petit message de ma part. Ok, good. Alors, au niveau du matériel, est-ce que tu es genre collectionneur avec 53 000 basses ? 53 000 basses, non. Mais disons que j'ai un peu tendance à accumuler le matos. Disons que j'achète beaucoup plus que je ne vends. mais après, je suis assez classique au niveau des instruments. Je suis assez classique, c'est-à-dire que j'ai vraiment les standards Fender Jazz Précision. j'ai deux jazz basses, une en 5 active et une en 4 cordes. Deux précisions, une qui est montée en filet rond, donc la crème que tu as vue sur les vidéos de Palfe, avec un son plutôt typé, typé moderne, et une avec un son typé beaucoup plus vintage. j'ai une petite Mustang aussi que j'aime beaucoup, une short scale, que j'utilise beaucoup en enregistrement, que j'adore. J'ai une Hoffner Violin Bass aussi, et une Music Man Stingray 5. Ah, c'est bien. C'est la dernière acquisition, un cadeau de mes potes pour mes 30 ans. Donc voilà, super cadeau que j'utilise beaucoup et que j'adore, qui est incroyable, qui est vraiment une basse incroyable. J'ai toujours, j'ai joué beaucoup de matos différents en 15 ans de pratique de l'instrument et je suis toujours passé à côté des Music Man, je ne sais pas pourquoi. Et donc là, je découvre ça depuis quelques mois et c'est assez kiffant. C'est une Américaine ? Ouais, ouais, c'est vraiment un modèle... D'accord. Enfin, il y en a, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en tout cas, oui, c'est les modèles américains. C'est pas une Sterling, je veux dire, c'est une Music Man. Non, non, ouais, c'est vraiment une Music Man Stingray 5 américaine, ouais. Qui est super légère en plus, manche hyper confortable. Non, non, c'est... J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et ensuite, au niveau des instruments et des effets ? Ouais. Donc, les instruments, je t'ai fait un peu le tour. Alors, les effets, là, j'en ai beaucoup. Là, c'est... Je ne peux pas tout lister parce que là, pour le coup, j'ai un problème... Disons trois, tes trois préférés, tes trois indispensables. Bon, ça change tous les jours. Ce n'est pas possible. On a fait un peu... Mais non, mais grosso modo, pour faire un peu quand même de... Comment dire ? Être un peu corporate, je suis endorsé par Darkglass Electronics. D'accord. Donc, marque finlandaise qui fait des... Principalement, des pédales de drive pour la base. Donc, chez eux, j'en ai... Enfin, j'ai pas mal de drive de chez eux. Plus... Les deux qui utilisent le plus, c'est la Vintage Microtube qui est un overdrive assez transparent dont on parle beaucoup dans les... Dont on a pas mal parlé dans les premières vidéos que j'ai faites chez Palfe. Et aussi, leur compresseur que j'aime beaucoup, le Hyperluminol qui est hyper complet et j'aime bien parce qu'il reproduit un circuit de compresseur que j'aime beaucoup qui est le 1176 donc un... un vieux compresseur en rack qui est beaucoup utilisé en studio et donc le Hyperluminol reproduit notamment ce compresseur-là que j'aime... que j'aime particulièrement sur la base. Donc, voilà. Et puis après, j'utilise beaucoup des octaveurs à la basse. Donc là, pareil, j'en ai beaucoup. J'ai le Classic Boss OC2, j'ai deux MXR plus le FreeFodio plus un Electro-Harmonix. un D.O.D. Puis voilà, après, j'ai pas mal de pédales de reverb, de délai plus des filtres aussi, des enveloppes filter, des fuzz. Et un truc que j'utilise beaucoup depuis un peu plus d'un an maintenant, c'est le... donc ce qui va paraître un peu bizarre pour un... comment dire, quelqu'un qui aime bien les pédales d'effets comme moi, c'est le HX Tomp de chez Line 6, donc il y a un simulateur d'ampli, d'effets. Et ce truc-là, ça a un peu changé ma vie parce que, comme beaucoup de gens avant, moi, les multi-effets, les simulateurs, et tout, j'étais pas trop branché par ça. En général, on essaye pendant un moment et après, on prend les sons qu'on préfère et on va acheter des pédales et on se fait avouer que c'est le bon. Ouais, c'est ça, exactement. Et puis, celui-là, il m'a vraiment convaincu parce que, par rapport aux choses que j'avais pu tester auparavant, je trouve les effets vraiment de qualité. L'interface est vraiment cool, il y a plein de possibilités. Ça me permet vraiment, en fait, d'avoir tout mon matos, basse, pédale, tout câble dans une housse de basse. Et pour quelqu'un qui, comme moi, à qui ça arrive de voyager assez souvent, de prendre le train, l'avion, peu importe, le fait de voyager léger, c'est quand même un plus, ouais, totalement. Donc, ça, ça a un peu changé ma vie, mais par contre, en live en tout cas, mais dès que j'en ai l'occasion, par contre, je me remonte des pédales board pour aller en studio ou alors sur des concerts où je peux me permettre de prendre un peu plus de matos. Voilà, je prends des... Voilà. Niveau des amplis, tu as un ampli ? Alors, j'en ai, mais... Plusieurs ? Ben non, en fait, figure-toi que non. Enfin, oui. En fait, oui, j'en ai plusieurs, mais... T'as un cabinet et 33 têtes ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, j'ai un ampli qui reste en Corse pour les dates parce que je joue avec un groupe Corse-Bandapar qui tourne un peu partout en France, mais où il y a quand même toute une partie en général de nos tournées qui se fait en Corse. donc j'ai un ampli qui reste là-bas qui est un... C'est un bafle marque basse 15 pouces avec un... Et j'ai aussi un bafle aguilar 12 pouces pour les configs plus petites avec une tête Tech 21 VT basse. j'ai pris cette tête-là qui n'est pas trop trop connue parce qu'en fait j'ai pu comparer cette tête-là avec une tête tout lampe en PEG un SVT classique et ça sonne exactement pareil. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette tête-là. Je sais pas ce que ça sonne ça sonne très très bien. Et donc j'ai ça en Corse sur... Dans le sud de la France j'ai un petit combo en PEG le classique le BA 115 qui reste là-bas pour les dates dans le sud et enfin sud et on va dire entre Marseille et Lyon on va dire et sur Paris comme sur Paris au final je joue rarement avec Ampli j'ai juste un petit j'ai deux bafles j'ai un... qu'est-ce que j'ai déjà ? Un Tissi Electronics 12 pouces et un Phil Jones un tout petit truc vraiment pour aller jouer pour aller jouer dans les clubs et avec une tête Tissi Electronics aussi mais comme je dis je m'en sers très très rarement donc voilà. C'est plus d'E.I. Je suis plus d'E.I. au final ou alors Ampli qu'il y a sur place ou Ampli de location ou... D'accord. C'est vrai qu'au final c'est à part avec mon groupe bande à part c'est rare que j'ai le luxe d'avoir un Ampli sur scène au final la mode est un peu plus aux scènes vraiment silencieuses on n'entend que la batterie et où les guitares et les basses sont en delay avec des simulations type justement Elix Camper et compagnie donc donc c'est vrai que j'ai pas toujours ce luxe-là d'avoir un Ampli sur scène donc voilà c'est bon l'eau à te ramaler ça fait partie du truc je suis acheté le petit Rumble 100 parce que j'avais un vieux PV j'avais acheté rien du tout mais bon par contre il pèse 55 kilos ouais mais ça sonne trop bien les vieux PV ça sonne bien comment ils s'appelaient c'est pas les TNT ou les non les TKO je sais plus enfin bref c'est les TKO TKO moi c'est pas un TKO parce que c'est en fait c'est un ampli c'est un ampli comment dire c'est un ampli clavier ouais où tu peux ce qui était vraiment sympa c'est que je peux brancher plein de trucs bah ouais si quelqu'un veut chanter avec moi il met son micro moi à côté je mets ma basse et à côté il y a un guitariste qui vient il met sa guitare on produit pas beaucoup on est à je crois qu'il y a 70 watts là dedans dans ce truc là ouais mais ça pousse ouais ça pousse quand même de mon dans mon avenir ouais non ça fait un truc propre et puis au moins on t'entend quoi t'es pas obligé carrément surtout pour le chanteur et du coup c'est lourd mais il y en a qu'un à trimballer il n'y a pas besoin de trimballer tout ensemble quoi c'est sûr ouais donc ok bon bah on continue des influences des artistes qui te motivent à part le bassiste que tu nous as parlé tout à l'heure des influences il y en a il y en a plein musicale ? ouais bah ouais musicale bah moi j'ai grandi c'est vrai que dans une famille pas de musicien mais en tout cas de mélomane donc après c'est vrai que j'étais dans un premier temps très orienté on va dire rock classique rock les ou notamment le bassiste des ou John and Twistle que j'ai beaucoup 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 écouté j'ai beaucoup relevé c'est une de basse donc pour les classiques on va dire c'était plus de ce côté là beaucoup de rock progressif aussi Ken Crimson notamment autant la première période que la deuxième avec Adrienne Bilou bah Tony Lévin justement aussi Pat Nasteloto et compagnie beaucoup dans le rock progressif aussi tout le travail de Stephen Wilson guitare et chanteur de Porcupine Tree aussi que ça j'ai énormément écouté enfin que j'écoute encore énormément pas mal de jazz mais plus du jazz on va dire européen moderne binaire comme qui est du jazz mais vachement influencé de la musique de la musique actuelle comme Radiohead voilà Radiohead pareil que j'ai énormément écouté et puis après ah bien parce qu'au moins Radiohead je connais je l'ai vu là je l'âge un peu mais c'est bien parce que c'est bah ouais après chacun a ses influences tu vois Police j'ai énormément écouté Police et Sting notamment sa carrière solo écoutait beaucoup beaucoup de choses de chez lui et puis après plus récemment des trucs un peu plus aussi un peu plus groove un peu plus funk ces derniers temps j'adore écouter bah Corey Wung Ville Speck et quoi d'autre enfin je crois en fait tu sais quoi je vais prendre qu'est-ce que j'ai écouté sur Spotify dernièrement tu vois ça peut aider ça peut aider ouais les petites playlists bah ouais Corey Wung tu vois Radiohead Think aussi F-I-N-K guitariste chanteur américain je crois que j'adore que j'adore absolument ces derniers temps aussi tu vois je me suis fait un trip je me suis refait toute la discographie des Red Hot ah oui tu vois ouais j'ai fait ça il y a quelques semaines je me suis tout réécouté ça faisait très longtemps que j'avais pas écouté je me suis refait toute la discographie et puis après bah en français j'adore j'adore Alaba Shung Kieffen ouh Kieffen ouais ce genre de ce genre de choses donc donc voilà c'est relativement vaste pas trop non plus j'ai pas l'impression que ça part trop dans tous les sens mais mais un petit peu quand même ouais t'es sûr du rock rock progressif ouais rock variété des trucs qui groov voilà t'es pas t'es pas trop variété ni metal quoi bah écoute si metal j'en ai beaucoup écouté et j'en écoute encore beaucoup après j'ai ma petite liste de groupes tu vois que j'écoute un peu en groupe je suis un gros gros fan de Gojira donc pour le petit côté le petit côté local après puis bah aussi j'invite à l'écouter pour ceux qui connaissent pas K-Dinja groupe français qui est dans le style qui est très 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 bon j'aime beaucoup aussi bah les trucs un peu plus on va dire un peu plus hardcore genre Dillinger, Escape Plan Converge j'ai beaucoup écouté de Opès aussi pendant un temps enfin voilà en tout cas non j'écoute aussi du metal de temps en temps ça c'est marrant j'ai mes petites périodes cool tu as un groupe toi une formation vraiment à part alors t'as ton groupe que tu parlais de la course ouais une bande à part tout à fait ouais t'as un groupe ou alors des groupes où je suis vraiment comment dire le bassiste officiel je veux dire voilà on va dire qu'il y a Belvédère aussi donc c'est un groupe de folk où je suis pas un des membres fondateurs et je suis pas comment dire c'est vraiment un groupe qui est dirigé par le guitariste chanteur et la chanteuse qui sont aussi les paresseurs mais en tout cas j'ai vraiment une place dans ce groupe là où je participe aux compositions à l'arrangement et puis aussi pour certaines comment dire dans pour certains enregistrements qu'on a fait j'ai pu participer au mixage donc il y a ce groupe là après sinon moi c'est vraiment j'ai aussi sorti un EP sous mon nom en 2020 oui c'est ça oui c'est ça je l'ai sorti en septembre en 2020 donc voilà où là c'est vraiment mes compositions mes arrangements et le titre c'est ? il s'appelle second floor d'accord donc parce qu'il deuxième étage parce qu'il a été composé là où je te parle en ce moment c'est à dire au deuxième étage de l'immeuble dans lequel j'habite dans mon appart donc donc voilà il a été composé là pendant le le premier confinement donc donc voilà donc ça c'est vraiment un truc c'est le truc on va dire le plus personnel que j'ai que j'ai sorti jusqu'à présent et sinon après non je suis plus comment dire je vais pas dire intérimé parce que j'aime pas trop ce terme là mais intervenant voilà intervenant sur des projets à plus ou moins long terme parfois c'est vraiment juste du one shot du one shot je viens c'est juste pour un concert ou pour un enregistrement et puis après ça s'arrête là parfois c'est pour des durées un peu plus longues de quelques semaines quelques mois voilà ça dépend du coup du coup c'est intéressant si t'as une minute dessus par exemple quand tu dis je remplace pour un concert c'est à dire en gros c'est le bassiste il est à la grippe le matin et on t'appelle et genre est-ce que tu peux venir jouer ce soir or c'est rare que ce soit le matin pour le soir même mais ça arrive ça arrive c'est déjà arrivé ça peut être ça soit le bassiste est malade soit le bassiste est tout simplement pas dispo c'est vrai qu'aujourd'hui les musiciens pour gagner leur vie sont obligés d'être sur plein de projets sur plein de projets en même temps donc il arrive parfois qu'un projet cale des concerts et qu'un ou plusieurs des musiciens ne sont pas disponibles pour assurer un ou plusieurs de ces concerts et nous dans ce cas là c'est pour ça qu'on fonctionne beaucoup avec des remplaçants j'ai méga sûr on va dire qui me remplacent quand j'ai besoin dont François Charles d'ailleurs fait partie qui me remplace qui me remplace régulièrement sur certains projets donc donc oui c'est pour ça qu'il y a parfois ce truc là de devoir apprendre un répertoire un peu à la dernière minute de débarquer sur des projets qu'on ne connait pas forcément donc voilà donc justement la question suivante c'est comment ça se passe on t'envoie des partoches des link alors des partoches pour parce qu'il faut quand même que t'aies un enfin je veux dire même si même si on prend enfin je sais pas si on me dit la semaine prochaine tu vas jouer dans un groupe t'as 10 morceaux à faire bah déjà c'est pour gagner oui ou alors voilà et ensuite bon après je suis pas professionnel c'est justifié mais justement comment on fait il faut bien avoir une matière quelque chose pour s'appuyer bah souvent c'est des enregistrements audio il y a plusieurs cas de figure on va dire le cas le plus courant c'est on m'envoie des enregistrements audio de par exemple si c'est un artiste de composition originale on va m'envoyer l'album des morceaux à prendre ou si les morceaux ne sont pas encore vraiment fines ou quoi en tout cas des maquettes assez comment dire plutôt fidèles des morceaux et c'est tout parfois ça va être pour des groupes de reprise par exemple donc on va me dire les morceaux qu'il faut apprendre et on va me préciser les tonalités et de temps en temps on va m'envoyer les grilles avec les morceaux avec les accords et les structures mais parfois je ne vais rien avoir et comme pour l'artiste de compo je vais devoir relever moi-même les lignes de basse et les écrire et les apprendre et il y a quelques rares mais très rares cas pour te dire à quel point c'est rare c'est que en 10 ans de carrière ça m'est arrivé deux fois on file des partitions avec la basse vraiment écrite note à note mais ça par exemple ça m'est arrivé la deuxième fois c'était il n'y a pas si longtemps que ça c'était pendant les vacances de Noël entre Noël et le jour de l'an où j'ai fait des remplacements dans l'orchestre du cirque grus d'accord donc c'est un cirque avec avec c'est un cirque connu de France c'est bien ouais en tout cas je connaissais mais je ne savais pas que c'était aussi connu que ça tu vois c'est ça et puis c'est une grande famille je ne sais pas d'ailleurs ils ont même plusieurs cirques il me semble je grus c'est les folies gruses qui est dirigée par la fratrie la fratrie gruse et donc j'ai fait un remplacement pour quelques dates entre Noël et le jour de l'an et donc là on m'a envoyé des partitions donc heureusement d'ailleurs parce que c'était un taf même avec les partitions c'était un taf assez monumental parce qu'une heure 45 de musique où ça part vraiment dans tous les styles ça va vraiment du jazz au heavy metal en passant par des trucs funk enfin bref avec des morceaux avec des changements de signature rythmique des changements de tempo et compagnie donc j'étais très content d'avoir les partitions en l'occurrence et donc voilà c'est des différents quatre figures qui peuvent se présenter il est arrivé aussi donc pour les petites anecdotes que parfois je n'ai rien c'est à dire je n'ai ni audio ni partition et il m'est arrivé véridique quelquefois de monter sur scène ça m'arrivait une fois en vérité un protocole où je ne sais je n'avais aucune idée de ce que j'allais jouer voilà donc le guitariste chanteur m'a juste dit tu me suis il me dit tu verras c'est des morceaux faciles c'est 3-4 accords par titre maximum il me dit tu me suis tu me suis quoi et donc à chaque fois je le laissais partir tout seul je repérais je repérais la tonalité je repérais les cadences d'accord et puis je le rejoignais je le rejoignais en cours en cours de route c'était c'est sportif c'est un super exercice ah ouais c'est un exercice qui est assez flippant à faire quand tu le fais sur scène devant des gens mais donc tu sais que tu n'as pas trop le droit de te planter quoi mais tu vas forcément te planter à des moments mais bon il faut que tu arrives à te planter le minimum le minimum c'est pas très grave c'est bassiste ouais c'est ça mais bon si tu te plantes un peu trop quand même les gens ils commencent à sentir l'arnaque donc bon en tout cas là du coup tu as un peu les différents les différentes situations qui peuvent arriver il n'y a pas très longtemps j'ai regardé l'émission du le son dans les doigts ouais le bassiste il ne sert pas à grand chose il pose le bassiste t'as l'embrasse ils font ils font genre ils n'aiment pas trop les bassistes ils n'en avaient pas ils se t'en ont un peu dans le caca en fait ils les aiment beaucoup c'est pour faire les gros durs devant la caméra c'est pour ça il y a quelques vidéos qui circulent moi j'aime beaucoup sur Youtube le bassiste c'est quoi et les avantages d'être bassiste c'est genre c'est le seul qui se couche tout parce que de toute manière c'est pas lui qui repart avec une nana l'autre avantage il peut arriver juste à l'heure à la répète parce que tout ce qu'il faut qu'il fasse c'est brancher sa base ça marche ça c'est vrai ça c'est très vrai ça pour le coup c'est vrai et même moi je sais maintenant avec certains groupes où je commence un peu à connaître les gaillards et je sais que le batteur va mettre un quart d'heure pour installer son type de cymbale je me permets de passer un peu plus de temps à la machine à café quand j'arrive quand j'arrive au studio de répète mais oui c'est vrai que c'est un désavantage avec le bassiste c'est qu'il n'y a pas beaucoup de choses à brancher le son est a priori vite fait et puis une bonne basse ça ne se désaccorde pas beaucoup si elle est bien emballée et tout c'est vrai c'est vrai aussi c'est vrai aussi tu es riff et c'est bon voilà c'est fait exactement ok il y a quelques dates de concerts en ce moment qui vont arriver bah tu sais en ce moment c'est pas facile c'est sûr c'est un peu la période un peu spéciale avec toutes les restrictions de prévues ouais mais en tout cas il y a des trucs de prévues là je bosse sur un comment dire un projet à la fois musical et théâtral qui fait sa première à l'alhambra le 2 février sur la thématique de l'histoire de France après avec mon bon d'appart on reprend on reprend les concerts à partir de mars je crois on joue à Reims le 4 si je ne dis pas de bêtises c'est le 4 mars on te remontait directement avec le soleil de la Corse à Reims ouais on est vaillant moi je partirais plutôt genre Nice tu vois puis tu montes jusqu'à arriver à Reims en général c'est l'inverse donc on fait de toute façon on commence dans le nord et on descend après vers le sud voilà enfin ça dépend je te dis ça mais ça dépend ça dépend donc il y a ça et puis cet été par contre ça va être il va y avoir pas mal de dates je pense pas mal de belles dates avec Bande à part aussi au mois de je crois que c'est au mois d'avril on joue au Dôme de Marseille pour un festival un festival de chansons françaises qui rend hommage à Aznavour voilà après je regarde en détail mais en tout cas là oui là la période on va dire janvier de manière globale au niveau des concerts c'est toujours assez calme janvier janvier février là vu le contexte sanitaire voilà ça l'est encore plus mais heureusement il y a du boulot un peu à côté tu vois en studio et tout pour compenser pour compenser tout ça mais les concerts reprennent grosso modo bien à partir de fin février début mars est-ce que tu fais autre chose que de la basse enfin de la musique je sais pas alors déjà autre chose que de la basse dans le domaine musical oui parce que j'ai aussi un studio d'enregistrement et je suis aussi du coup je je réalise de la musique donc de la musique de la musique à l'image et puis de la musique aussi pour des artistes pour des chanteurs chanteuses qui qui ont besoin d'aide pour composer leurs morceaux et puis pour les mettre pour les mettre en forme pour créer des arrangements je fais aussi du mixage de morceaux donc toujours dans ce studio là le studio Cardinal Studio ouais c'est un studio c'est pas un home studio c'est vraiment non c'est un studio à toi que t'as créé enfin je veux dire c'est oui avec deux associés d'accord et un label du coup non on est pas on est pas un label on est vraiment un studio d'enregistrement de production musicale et de mixage et de et de mastering aussi donc le nom du studio tout ça je le mettrai Cardinal Studio Cardinal Studio voilà donc ça ça m'occupe aussi mine de rien ça m'a beaucoup occupé on a monté le studio il y a il y a un an tout pile en on a ouvert début février 2020 enfin ouvert donc c'était voilà confinement machin 2020 ou 2021 2021 non 2021 pardon 2021 c'est à 2021 ça fait un an ouais c'est ça ça fait un an donc voilà après on est vraiment on a vraiment pu ouvrir et à commencer à accueillir du monde vraiment là à la rentrée on va dire septembre septembre 2021 et donc ça ça m'occupe pas mal depuis depuis un an du coup parce que il y a un peu de boulot il y a un peu de boulot là dedans aussi et du coup ça m'a ça m'a permis de me diversifier quand je pouvais pas faire de concert justement l'année dernière pendant toute une période de janvier à juin où j'ai pas pu j'ai pas pu monter sur scène ça m'a quand même permis de de travailler donc donc ça c'est cool et d'élargir un peu mon mon champ de compétences dans le domaine de la musique donc ça c'est toujours c'est toujours chouette après ouais vous travaillez sur quel logiciel parce que je fais pas mal de MAO et souvent on dit que c'est Pro Tools ou Cubase moi je suis sur Logic vous êtes sur Logic ouais 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 moi je suis sur Logic je sais qu'il y en a d'autres je crois qui travaillent aussi un petit peu sur Live Ableton d'accord mais moi je bosse essentiellement essentiellement sur Logic voilà en tout cas dans le domaine de la musique c'est voilà ça ça m'occupe ça m'occupe ça m'occupe pas mal je donne un peu de cours aussi c'est un peu plus un peu plus rare j'ai pas trop trop le temps pour ça mais mais j'ai quand même je garde quand même quelques élèves ça me fait plaisir de donner de donner des cours de temps en temps et puis bah après voilà tu connais aussi comme tu as pu le voir Palf ça occupe ça occupe un peu aussi de trouver des sujets pour les vidéos de comment dire de de faire acheter du matos Alex pour pouvoir l'exploiter par la suite donc voilà ça marche comment un peu cette chaîne alors parce que moi d'après ce que j'ai compris j'ai tout vu donc Alex lui est fabricant de pédales d'après ce que j'ai compris bah en fait Alex c'est le patron c'est la tête pensante d'Anna Sand voilà marque de pédales française qu'on soit et fabriquée ouais avec la avec le joli A qui s'allume la LED c'est ça ouais la face la face est en bois après le boîtier je sais pas ce que c'est l'aluminium ou quoi mais oui c'est ça avec la face la face en bois d'accord donc ça c'est son job à la base et ça c'est ouais c'est lui qui a créé la marque c'est lui voilà c'est lui qui conçoit qui conçoit les trucs et du coup à côté il a monté Palf donc pédales à la française qui maintenant devient un magasin de vente de pédales comme Plex par exemple Rever ou ce genre de choses et du coup bah Palf c'est une chaîne YouTube pour pour parler matos comme il y en a bon il y en a il y en a plein sur le comment dire sur le YouTube anglo-saxon on va dire comme la chaîne de Josh de JHS Vertex That Pédale Show enfin bref il y a pas mal il y a pas mal de chaînes YouTube qui parlent qui parlent déjà de matos et de pédales en particulier mais en France il n'y avait pas forcément de trucs en tout cas dans ce format là tu vois dans le format que vous on est vraiment sur la pédale la pédale c'est l'élément central on est sur on est sur la pédale de traiter logique et ouais et d'inviter des gens qui correspondent enfin en tout cas qui peuvent parler des sujets des sujets en particulier donc bah je me suis je me suis retrouvé du coup bassiste bassiste je sais pas le vous avez aussi il y a Alex ouais qui a fait une intervention pour le slap donc quand quand on avait été au salon de le beffroi de Montrouge je crois le salon de la belle guitare je sais plus si c'est ça exactement Alex avait tourné une vidéo pour parler du slap du slap ouais notamment donc ouais tout à fait j'ai l'interview ce soir ah bah trop bien trop cool aujourd'hui journée d'interview trop bien c'est cool je suis content je rencontre vraiment des gens fantastiques et puis c'est un monde qui n'est pas connu la basse c'est connu des bassistes voilà c'est connu des bassistes et je trouve ça bien parce que là j'essaye en tout cas dans les émissions pour voir la personne plus que l'instrument ouais c'est trop cool mais tu vois par exemple ce qui est bien chez Palf c'est que moi je me suis confronté à un public principalement de guitaristes et ça permet un peu de aussi de montrer que ce milieu là justement de de guiter sur le matos comme peuvent l'être les guitaristes tu vois sur les pédages sur les guitar et tout ne l'aurait pas forcément réservé et que avec justement le matos aussi qu'ils ont chez eux on peut faire des choses hyper intéressantes à la basse parce que beaucoup de guitaristes ont une basse chez eux et que ça peut en motiver certains tu vois à brancher un peu les effets qu'ils ont avec la basse et à tester de nouvelles choses donc ouais c'est assez cool de faire ça je suis toujours très content dès qu'il y a une vidéo qui sort de voir les retours des gens c'est hyper chouette j'ai demandé un sujet j'aimerais bien qu'on parle Looper on parle pas beaucoup Looper j'ai pas trouvé Looper non je crois pas qu'il y ait déjà eu parce que moi qui interview pour l'instant en tout cas des bassistes beaucoup me parlent du Looper Max qui me parlait de la frise ouais mais dans la tonalité de notes du coup tu peux jouer dessus et beaucoup utilisent le Looper c'est à dire qu'ils créent une petite ligne de basse après ils peuvent faire leur solo et tout ça et par contre sur la chaîne on en parle pas du tout alors c'est une pédale qui a l'air vachement intéressante tout à fait il faut voir moi je suis pas du tout spécialiste là-dedans mais je pense qu'il doit y avoir plein de choses plein de choses à dire j'ai envoyé un petit message je sais pas s'il est passé écoute j'en reparlerai à Alex carrément voir si si ça peut faire l'objet l'objet d'une vidéo avec plaisir c'est une bonne pédale surtout quand on joue seul bah ouais ouais c'est sûr ça évite de se brancher sur un ordinateur d'avoir une carte de son à plein dessus c'est juste une pédale ouais c'est plus intuitif tu crées de basse des petits accords t'improvises par dessus même pour les guitaristes c'est vraiment c'est vraiment sympa complètement ouais complètement et du coup on a complètement dérivé je sais plus quelle était ta question à la base mais toi c'était par rapport à Palfe comment tu t'es retrouvé ok ça marche ça marche ça marche comment je me suis retrouvé bah je crois que c'est Swan Vaude qui est intervenant chez Palfe quand Alex cherchait un bassiste du coup a glissé mon nom et ça tombait bien parce que au moment où Alex cherchait quelqu'un moi j'avais enchaîné une ou plusieurs vidéos dans Bassiste Magazine où je parlais des effets d'accord donc donc en fait ça a pu montrer direct ce que comment dire un peu mon approche mon approche de la chose et ce que ce que je pouvais proposer donc donc Alex a beaucoup beaucoup apprécié on s'est appelé le courant est très vite très vite passé et puis quelques semaines plus tard j'étais à Nice dans le studio et on a tourné on a tourné les premières vidéos donc ouais c'était cool d'accord et donc tu travailles aussi pour Bassiste Magazine travailler travailler ouais ouais j'ai travaillé pendant 5-6 ans je dirais en tant que consultant ouais en tant que consultant enfin je faisais des vidéos pédagogiques pour eux et du test de matos aussi d'accord j'ai fait quelques j'ai rédigé aussi enfin j'ai interviewé quelques quelques personnes mais c'était c'était vraiment pour j'ai fait ça de manière très ponctuelle pour pour dépanner mais sinon ouais moi mon domaine c'était vraiment les vidéos pédagogiques et le test de matériel et c'était cool c'était très cool à faire les vidéos j'en ai fait un paquet j'en ai fait un paquet d'ailleurs à un point où justement à la fin j'avais du mal à trouver à trouver des sujets mais voilà ils sont plus disponibles sur Youtube pour ceux qui veulent y jeter un petit coup d'oeil et le test de matos bah pareil c'était vachement chouette à faire c'est plutôt cool d'être payé pour tester des instruments il y a pire il y a pire qu'en boulot donc je me suis retrouvé voilà avec avec des trucs formidables dans les mains des trucs parfois très pourris ça t'a fait claquer de l'argent parce que c'est bien d'en gagner mais en général dans ce genre de je me fais on rachète un peu de matos est-ce que je crois que c'est rare alors j'ai failli j'ai failli repartir mais du coup je me suis rattrapé plus tard j'ai failli repartir avec une Music Man Stingray justement à l'époque où c'était quand ils venaient de sortir les premiers modèles avec le manche en érable rôti oui et j'en avais testé une qui était incroyable j'ai failli repartir avec en plus ils pouvaient m'avoir un prix dessus enfin bref mais bon c'était vraiment pas raisonnable à l'époque j'en avais pas vraiment l'utilité non plus donc non je crois pas qu'il y ait une Bastis Magazine je suis reparti avec en fait c'est même plutôt l'inverse tu sais quoi c'est même en fait moi j'ai toujours ouais en fait comme je l'ai dit quand je t'ai dit au début c'est que j'aime bien accumuler je me suis un peu calmé quand même ces derniers temps même si Palfe réveille en moi des vieux démons mais mais bon voilà j'ai vraiment eu une période où j'accumulais enfin où ouais j'achetais pas mal de matériel de pédales de basses etc et en fait et souvent dès que j'achetais un truc et que ça me plaisait vraiment je le proposais en test en test pour le magazine c'est plus comme ça que ça se passait j'avais eu ouais mais j'ai quand même eu quelques coups de cœur des trucs que j'ai découvert et tout je suis pas forcément parti avec mais j'ai eu quand même quelques très très gros coups de cœur donc voilà quoi ok super on peut te suivre sur les réseaux sociaux je suppose quel réseau Instagram Instagram on donne un rubata et c'est tout c'est tout en fait Facebook non ? je suis plus sur Facebook depuis des années tu n'es pas encore sur TikTok ? je ne suis pas encore sur TikTok et j'ai un peu la flemme même si j'ai quelques-uns de mes collègues là justement par exemple hier j'étais en j'enregistrais pour un artiste de chanson française Cormétéor qui lui perce à fond sur TikTok donc il n'arrête pas de me vanter les mérites du truc et tout mais en fait très honnêt c'est même pas que ça ne me fait pas envie ou quoi ça je ne sais pas trop mais ça a l'air tellement chronophage et j'ai déjà pas le temps en une journée de faire tout ce que j'ai envie de faire loin de là si je dois en plus me rajouter des réseaux sociaux en plus c'est compliqué ouais c'est compliqué j'ai pas envie de ça c'est comme Youtube j'ai une chaîne Youtube sur laquelle je mets des vidéos mais en fait c'est juste pour pouvoir les mettre après sur mon site internet en toninrubata.com pour celles et ceux qui veulent aller voir donc là c'est vraiment plus une comment dire une page qui fait office une page de présentation de CV donc où je mets parfois des vidéos sur Youtube pour pouvoir les mettre sur mon site mais en aucun cas je ne suis pas Youtubeur je ne suis pas là à faire de la promotion de mes vidéos je laisse ça aux autres et j'adore tu vas participer à des chaînes Youtube comme j'ai pu le faire comme je peux le faire chez toi comme je peux le faire sur Palf comme je pouvais le faire sur d'Assist Magazine parfois aussi Jules aussi Brosset qui m'avait invité les gammes de Jules en interview sur sa chaîne il y a il y a quelques temps j'adore j'adore y participer mais tu as vu celle-là elle date un peu 2019 19 fois on le sent d'accord ouais ouais et mais moi je n'ai pas le enfin ce n'est pas que je n'ai pas le temps mais je n'ai pas envie de me dégager du temps pour ça en tout cas donc il y a d'autres choses j'ai d'autres priorités que je préfère mettre en avant donc donc voilà non bon ouais celui-là aussi il faut tout exactement exactement ok ok bon écoute ça fait déjà un moment pendant l'ensemble tu avais presque une heure est-ce que bah à la fin en fait je propose en fait si tu as des trucs que tu as envie de dire des gens à remercier des projets à diffuser les gens à remercier bah déjà bah les marques les marques qui me soutiennent c'est quand même important Darkglass ouais Darkglass pour les pour les pédales d'effet Savarez pour pour les cordes donc marque française donc soutenir encore une fois l'économie l'économie locale et Rigotti pour les câbles petit fabricant de câbles italien qu'on s'est on s'est découvert pendant le pendant le confinement en fait sur le premier confinement sur Instagram et je sais plus d'ailleurs comment pourquoi il n'y a rien mais bon la magie la magie d'Internet et ce qui fait que bah un petit partenariat avec ce fabricant qui fait tout à la main il est tout seul il fait tout à la main et il fait tout avec des produits des produits italiens donc du coup voilà c'est vraiment encore une fois économie locale avant tout enfin bon en l'occurrence pas française mais italienne donc voilà j'aime bien aussi soutenir les petits enfin en tout cas quand on peut en avoir l'occasion de travailler avec avec des petits artisans qui font du matériel absolument enfin absolument magnifique ouais de qualité et très esthétique aussi donc donc voilà et et puis après bah les projets avec lesquels je bosse particulièrement bah aller voir Bande à part notamment Bande à part live sur sur les réseaux sociaux Belvedere aussi projet folk très 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 cool très chill folk du coup t'es en guitare acoustique ou pas du tout parce que t'en as pas parlé de guitare là dessus en basse acoustique sur Belvedere j'utilise non pas pas de basse acoustique j'ai pas de j'ai pas de basse acoustique d'ailleurs je suis pas trop trop fan des basses acoustiques j'ai toujours trouvé ça un peu un peu gadget autant le ukulele bass je trouvais qu'il y avait un véritable intérêt ça apportait vraiment un truc au niveau du son quelque chose de enfin ça avait vraiment un son particulier que j'ai dans l'anéropel ouais c'est ça et puis une grosse grosse électronique là ça a un son vraiment ça se rapprochait vraiment de la contrebasse mais encore plus plus coulue autant les basses acoustiques toutes celles que j'ai testées il n'y a rien qui m'a vraiment qui m'a vraiment emballé non avec Belvedere je dis non sur des basses le classique en général c'est soit ma Mustang soit ma Hoffner soit une précision une précision voilà très 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 classique et non bah après aller voir en fait sur mon tout simplement aussi sur mon comment dire sur mon sur mon site internet il y a plein de il y a tous les les progrès avec lesquels je bosse plein de vidéos et comme ça ça vous donnera un peu une idée du de tout ce qui se passe et j'espère qu'il y aura quelque chose qui qui plairont enfin des choses qui plairont aux gens en tout cas dans dans tout ce panel et sinon pas grand chose à rajouter je crois en tout cas je pense qu'on sauf si non bah écoute c'est pour toi 8 ans c'est que fois j'ai oublié de poser des questions où on parle pas de certains sujets donc les gens peuvent avoir un truc qu'ils avaient envie de dire qu'ils avaient envie de dire et puis donc voilà j'ai la parole non bah je crois qu'on a fait le tour de pas mal de choses en tout cas bah oui moi je trouve aussi c'était très très intéressant bah cool l'important c'est que toi ça te convienne pour ta chaîne que tu voilà voilà tout à fait bon bah je prendrai un peu après je prends toutes les toutes les références que t'as données je mets les liens en dessous ouais ça marche et puis comme ça c'est bien je mets quelques photos aussi pour que ce soit un peu plus dynamique et puis voilà cool nickel ok bon bah écoute Antonin alors je te souhaite une bonne journée merci à toi aussi et puis la vidéo sera en ligne dans pas longtemps ok ça marche allez salut allez ciao David merci beaucoup merci 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 Sous-titrage FR ?